La pâte à tartiner El Morgene est-elle à boycotter ? Oui, parce qu'on a des gens là, comme ce commentaire-là, qui se basent sur le témoignage de Bruno Attal pour nous dire que la société C'est Bon, donc celle qui produit la pâte à tartiner El Morgene, aurait des actionnaires israéliens. Et bien sûr, les gens repartagent directement Bruno Attal. Oui, des gens ont tellement la haine envers l'Algérie qu'ils ne vont pas essayer de vérifier tout ce qu'ils peuvent utiliser pour essayer de nuire à l'Algérie. Ils vont l'utiliser, sauf que c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est bon, c'est une société qui est entièrement algérienne. Elle a été fondée par deux personnes qui sont algériens. Et donc, j'ai fait mes recherches et je suis même parti m'adresser directement à la société C'est Bon. Alors, je demande à la société C'est Bon, est-ce que dans cette société, il y a des actionnaires qui seraient israéliens ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? La société C'est Bon est une société 100% algérienne. C'est une entreprise familiale, donc c'est une même famille, composée de deux fondateurs qui sont quoi ? Algériens. Regardez bien, je pose bien la question même. Là, je ne mets pas qu'israéliens, je mets tout étrangers. Et il n'y a pas d'actionnaires du coup qui ne seraient pas algériens ? Non. Voilà la réponse de C'est Bon sur leur page officielle. Donc, au lieu de partager Bruno Attal qui avante des trucs de sa tête, qui n'a aucune preuve de ce qu'il avance, eh bien, regardez, allez demander. Vous pouvez les contacter, ils vont vous répondre. Et toutes les informations, c'est écrit depuis des années. Tout le monde le sait, c'est une société familiale algérienne, 100% algérienne, fondée par deux Algériens. Donc, allez rester dans votre somme. Et voilà, continuez à faire de la pub. Parce qu'à chaque fois que vous critiquez, 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 vous savez, ceux qui ont mis devant, ceux qui ont mis devant la pâte Al Morgène, ce n'est même pas les Algériens. Ceux qui ont fait le plus de vidéos, ce sont soit des influenceurs, voilà, tu as des Français, tu as des telles et telles origines. Mais ceux qui ont vraiment mis en avant ce produit, ce n'est pas les Algériens. C'est les gens, ils ont goûté. D'un gris Kinder Bueno, l'autre qui critique BFM TV, la partage, le Parisien. Voilà, restez dans votre somme. Je pense que si une personne de notre communauté a fait un produit, peu importe, un produit qui fonctionne et qui est en train, entre guillemets, de faire le buzz, on doit le soutenir. On ne doit pas essayer de le descendre. Mais voilà, dans ce contexte-là, même essayer de le descendre, en fait, tu ne fais que de le pousser le produit. Donc voilà, ça ne sert à rien. Vous vous fatiguez, c'est tout, les gars. Bref, comme je le dis toujours, éclat de noisette, c'est le meilleur.